Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. L'ancien champion des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou n'est pas satisfait de la façon dont le berkknuckle et le one mènent les négociations. Ngannou a signé avec PFL pour plusieurs combats, après une longue période, en tant qu'agent libre. Il participera à la toute nouvelle division de télévision à la carte de la fédération et vise l'année prochaine pour ses débuts en championnat. Son statut d'agent libre a pris fin après une vague de reproches ces dernières semaines concernant les négociations. Cela comprend une longue réunion avec le PDG du one nommé Chattery, avant que ce dernier ne se retire des négociations. Maintenant que le Predator fait partie d'un roster, il a répondu à certaines des affirmations d'autres promoteurs concernant ses demandes. Cela inclut Chattery, qui a affirmé que Ngannou voulait une série de demandes complètement absurdes. Et ce, en dehors des combats. Bien sûr, la promotion ne pouvait pas le satisfaire. Ce promoteur n'était pas le seul à vouloir salir l'ancien champion de l'UFC, puisque le président du BKFC, Dave Feldman, a également affirmé que Ngannou demandait trop d'argent. Ce à quoi Francis a tenu à démentir, il y a quelques heures. Lors d'une récente apparition sur la M&M Hour, Ngannou a affirmé que lui et ses représentants n'avaient jamais parlé à Feldman au sujet du BKFC. Ce qui est complètement lunaire, quand on a entendu ce que le patron de cette organisation avait déclaré sur lui. Voilà les clarifications du Prédator, je pense juste qu'il a supposé que j'étais trop cher. Il a supposé qu'il ne pouvait pas me payer à la juste valeur. Je ne lui ai jamais parlé, mon équipe ne lui a jamais parlé. Je ne sais pas d'où cela vient, c'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Je me suis dit que c'était c'était une blague, tellement c'était absurde. Ngannou s'est ensuite tourné vers Chattery, et leur rencontre très médiatisée, à Los Angeles. Il a déclaré, Mais ensuite il m'a dit des trucs comme quoi je serais le Nelson Mandela du MMA, qu'il compte aller investir au Cameroun. Là, je me suis dit que le gars en faisait beaucoup trop, et il ne me semblait pas sincère. A la base je devais le voir juste par respect, et je ne m'attendais pas à ce qu'il me salisse plus tard. J'aimais bien ce mec avant ce drame, c'est dommage. Ngannou semble soulagé, et comblé après avoir trouvé un accord, avec le PFL. Mais une sortie abrupte de l'UFC, remplie de tensions, a conduit celui-ci à poursuivre ce prochain chapitre de sa carrière. Les commentaires de Ngannou sur Feldman et Chattery, pourraient potentiellement avoir un impact sur le Wuhan et le BKFC. Avec leur manque de professionnalisme dévoilé au grand jour, décrocher des agents libres de premier plan à l'avenir s'annonce compliqué. Quoi qu'il en soit, le plus grand mystère du MMA de cette année 2023 a finalement été résolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada